bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce 4 juin 2020 23 heures du québec dans une magnifique journée ici on a tourné autour du 26 27 degrés ensoleillé un peu de nuages mais c'était vraiment confortable demain et après demain apparemment il va faire très beau donc on est revenu dans les bonnes grâces de dame nature j'espère que vous allez bien parce que le déconfinement a commencé et c'est là que les problèmes vont se pointer pour beaucoup beaucoup d'entre nous il va falloir qu'on soit fort courageux parce que l'avenir semble assez assombri mais on va revenir on aura amplement de temps de revenir là dessus pour l'instant honnêtement je partageais quelque chose d'extraordinaire que j'ai vient juste 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 de de voir j'ai tombé dessus comme on dit par hasard mais c'est une chaîne que je suis religieusement que j'aime beaucoup que je vais souvent visiter presque quotidiennement pour toutes sortes de bonnes raisons parce que toutes sortes de bonnes vidéos ça se passe en anglais dans la langue de shakespeare et on vient de publier hier une vidéo du docteur steve greer que vous connaissez sûrement si vous aimez les sujets extraterrestres si vous vous intéressez aux extraterrestres à l'ufologie vous connaissez le docteur steven greer d'abord on va voir c'est qui avant de vous parler de ce qu'il a publié aujourd'hui c'est complètement complètement hallucinant alors steven greer est un ufologue américain est traumatologue à la retraite donc c'est un traumatologue c'est un médecin spécialisé en traumatologie c'est pas n'importe qui c'est pas une illuminée c'est pas un cave comme on dit par chez nous à la retraite qui a fondé le center for the study of extraterrestrials intelligence et le disclosure project que vous connaissez sûrement et qui cherche à divulguer des informations secrètes prétendument classifiées sur les ovnis entre autres mais le docteur greer s'intéresse aussi à toutes les technologies qui auraient probablement été enfin peut-être pas encore comprise mais découverte dans des écrasements entre autres d'ovnis on parle de l'anti gravité on parle de l'énergie dans le vide on parle de toutes sortes de choses et c'est de ça dont il va être question ici c'est vraiment c'est vraiment fascinant donc le docteur greer comme on le voit c'est pas c'est pas n'importe qui greer né à charlotte en caroline du nord en 1955 il prétend avoir vu un objet volant non identifié à court distance quand il avait environ huit ans ce qui a inspiré son intérêt pour l'ufologie greer a été formé comme professeur de méditation transcendantale et a été directeur d'une organisation de méditation il a reçu un degré de bs dans la biologie d'appalachian state university en 82 et un degré de médecine du collège de médecine james h quillen de l'université d'état d'east tennessee en 87 il a fréquenté l'université bon ainsi de suite sa carrière greer a fondé le centre pour l'étude de l'intelligence artificielle était extraterrestre pardon en 1990 pour créer une initiative diplomatique et basée sur la recherche pour contacter les civilisations extraterrestres les déclarations officielles concernant peut-à-dire peut-à-dire bon je vous laisserai son son pédigree donc c'est un c'est un médecin c'est un traumatologue donc un spécialiste mais qui s'est intéressé comme on le voit parce que à l'âge de huit ans il aurait vu un objet volant non identifié comme plusieurs d'entre nous moi j'en ai déjà vu des objets volants non identifié ça le dit on ne sait pas ce que c'est mais c'est pas un ballon atmosphérique c'est pas un avion puis c'est pas une étoile donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça donc ce qui est dans un ce qui a aussi comme intérêt très très grand chez steven greer c'est ces technologies qu'on aurait déjà à notre portée pour avoir une énergie gratuite par des dispositifs tout petit qui pourrait pas plus grand que cet appareil de quinzaine une trentaine de centimètres grâce à la technologie puis aux découvertes déjà à l'époque de de gens comme nicolas tesla et d'autres de ces petits dispositifs qui pourraient s'alimenter à même l'énergie qui a dans le vide à ce qu'on appelle le vide mais qui est pas vide du tout de la haute atmosphère entre autres et que ce dispositif là ce petit dispositif là pourrait alimenter votre maison votre voiture et ça coûterait zéro donc vous comprendrez que il n'y a pas grand monde qui a intérêt à ce que ce dispositif là soit à la portée des gens des humains de nos semblables parce que ce que surtout veut l'élite c'est que vous soyez raccordés raccrochés branchés à un compteur et que vous et oui naturellement partager beaucoup beaucoup de vos revenus pour cette énergie que ce soit électrique ou l'huile avec ces dispositifs là qui ont été découverts qui sont déjà prouvés fonctionnel et on c'est ça qu'on va les voir par un homme qui 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 a réussi à rencontrer puis qu'on a fait disparaître il est pas mort mais il est pas fort ces dispositifs là lui avec toute sa science sa mathématique c'est mathématique on va les je vais vous reste un petit capsule d'à peu près cinq six minutes je vais vous la résumer moi je vais l'écouter naturellement vous la verrez pas pour des raisons de droit d'auteur moi je vais vous laisser la le lien de cette vidéo là dans la boîte de description comme ça pour aller l'écouter puis vous saurez déjà de quoi il est question dans le contenu de cette capsule là donc même si vous comprenez pas l'anglais vous allez vous retrouver parce que beaucoup de mes abonnés qui parle pas la langue de shakespeare c'est bien correct donc c'est vraiment vraiment parce qu'on en parle puis moi je voulais déjà dévoilé je pense mais j'en ai parlé il ya longtemps puis je comprenais pas vraiment toutes les implications mais je vous partageais des des connaissances que j'avais découvertes sur plusieurs chaînes comme vous que oui l'énergie libre c'est un concept qui est là depuis longtemps qu'il existe depuis longtemps qui a été développé mais il sera jamais gratuit ça arrivera jamais donc oui c'est là mais faut comprendre que les tous les intérêts financiers des élites économiques et des gouvernements vous donneront jamais la gratuité de quoi que ce soit j'espère que c'est clair dans votre tête puis que vous n'êtes pas un niveau de naïveté où il faut qu'on vous prenne à zéro par la main pour vous amener dans la réalité des grands j'espère que vous êtes conscient que oui c'est là puis oui ça sera jamais divulgué vous ça sera jamais mis à la portée de tous puis l'énergie sera jamais gratuite mettons bien une chose dans la tête le pétrole l'huile le système industriel dans lequel on vit qui nous a amené la découverte du pétrole et des voitures pense à ça il ya un siècle il y avait peut-être une dizaine de milliers de voitures après ça une trentaine de milliers après ça une centaine de milliers puis après ça tu te retrouves aujourd'hui avec quoi en 2020 des milliards de voitures dans le parc automobile terrestre as-tu remarqué que ces gens-là se sont enrichis dans les 100 dernières années comme c'est pas possible penses-tu que ces gens-là te donneraient un dispositif qui les éliminerait puis qui ramènerait leur fortune à zéro donc c'est une utopie l'énergie libre oui elle est là oui c'est là oui on a la technologie pardon la technologie mais oublie ça jamais jamais dans 100 ans tu auras quelque gratuité que ce soit il faut que ce soit bien clair pense à maintenant l'électricité qu'on nous a amené dans les maisons début du siècle encore une fois il y avait combien de poignées de gens qui étaient branchés raccordés à l'électricité les compagnies d'énergie et d'électricité commençaient à s'installer à voir le jour c'était toujours les mêmes intérêts financiers les mêmes gros intérêts financiers les mêmes financiers et après ça on a amené l'électricité à de plus en plus de gens d'année en année de décennie en décennie puis aujourd'hui en 2020 tu peux aller dans le fin fond de la jungle puis l'électricité est rendue là mon chum on est presque probablement 6 milliards être branchés sur un compteur électrique ou un compteur au gaz qui donne de l'électricité ou un compteur nucléaire qui propre qui produit ton électricité mais tu es branché sur un compteur 7 milliards d'individus penses-tu que 30 secondes que tu es assez naïf pour espérer un jour avoir tout ça gratuitement moi je sais pas s'il faut qu'on prenne par la main comme un petit bébé pour t'amener dans le monde des grands on n'est pas sorti de l'auberge vraiment pas donc faut que tu saches que oui c'est là oui la technologie et ça fait une centaine d'années qu'on ait déjà mis le nez là dedans des gens comme entre autres nicolas tesla mais tu verras jamais une gratuité de quoi que ce soit mon chum tu vis dans quelle dimension viens tant avec nous autres sur le plancher des vaches sera moins déçu et tu te sentiras un petit peu mieux donc on s'en va tout de suite je m'en vais à cette vidéo là et je vous la traduis moi je l'écoute et je vous la traduis vous allez regarder ma petite gueule de mes tech pendant ce temps là puis après ça je vous allez dans la boîte de description vous savez comment retrouver le lien de la vidéo de be inspired dont le titre est smarter than tesla and einstein puis le gars il est vivant encore ce gars là ça commence comme ça le mec lui dit docteur greer soyez prudent docteur greer soyez prudent et ça dit soyez bien attentif à la vidéo qui suit quand vous allez entendre ça vous allez être renversé et vous allez sûrement comme moi pleurer quand il dit eu mais oui ça veut dire vous allez pleurer parce que c'est vraiment triste qu'on est sûr qu'on soit pas capable de donner quoi que ce soit au pauvre monde aux pauvres terriens il dit moi j'ai pleuré donc il dit après ça ça dit regardez ça bien attentivement jusqu'à la fin pour bien comprendre on avait un homme il dit je dois absolument être vraiment très prudent parce que greer est connecté partout ça fait des années qu'il est impliqué là-dedans c'est un médecin quand même c'est pas un imbécile il dit faut que je sois très prudent avec les informations que je vais vous donner sur cet homme là à propos de la situation parce que c'est un projet qui est vraiment compartimenté classifié c'est un civil un brillant inventeur quelqu'un qui savait qui avait beaucoup plus de connaissances que tesla ou einstein ou n'importe qui d'autre de ces gens de cette catégorie là il a travaillé jusqu'au fin fond des formules mathématiques toutes les technologies transdimensionnelles et là il dit ça va inclure je vais vous donner une courte liste de ce qu'il a été capable d'étudier et comprendre la téléportation la dématérialisation l'antigravité un autre truc dont j'ai pas trop compris électromagnétique une énergie électromagnétique et l'énergie du vide dont on parle souvent et dit encore plus etc etc et dit je fais juste comment c'est cet homme et cet homme est incroyable je suis allé dans son laboratoire comment ça fonctionne le laissez moi vous expliquer un peu donc quelqu'un comme lui il avait sa propre compagnie ok écoutez bien ce qui arrive c'est ça qui est vraiment important la communauté des renseignements en ce qu'on appelle l'intelligence community aux états unis la cia le fbi tout ce que vous pouvez comprendre de la communauté de renseignements est arrivé chez eux ils ont été en paix toutes ses découvertes ses recherches top secret et ont mis ça dans une voûte c'est comme ça que ça marche qu'est ce qui est arrivé avec les travaux de tesla pareil de son vivant on a pris ça tout de suite dans une voûte et là on l'a sorti de là comme et on l'a ramené comme contracteur dans des projets spéciaux des opérations très compartimenté qu'on appelle dans les cinq dernières années on leur convaincu ces gens là nous autres c'est toute l'équipe de greer parce qu'il n'est pas tout seul greer de le laisser de le libérer et de travailler avec nous sur ces technologies et il y avait cinq ce qu'ils appellent en anglais ils appellent ça des shepherds des espèces de de mentors ou de bergers qui surveillait cet homme là et qui le supervisait et qui supervisait ses travaux donc dans le langage interne ils appellent ça des shepherds c'est comme ça qu'on fonctionne dans la communauté de renseignements il y a des termes spécifiques dans tous les métiers dans tous les domaines on a toujours des termes pour identifier certaines choses comme ces gens là qui surveillaient cet homme là qui était en charge de lui et de ses recherches ça s'appelle des shepherds on pourrait le traduire par berger ou peut-être des superviseurs ou des mentors donc c'est eux qui étaient en charge de la classification de tout et de toutes les politiques entourant cet homme là et ses recherches et ils ont tous tous été d'accord se sont tous mis d'accord pour dire que c'est il était temps qu'on amène le premier niveau au public le premier niveau que cet homme là peut faire de l'amener au public et ce qui était grosso modo ce dispositif d'énergie de nouvelle génération qui alimenterait votre maison ou que tu pourrais mettre dans ta voiture et tu n'aurais plus besoin de toucher à une seule goutte d'huile avec ce dispositif là et jamais jamais avoir une autre facture jamais de ta vie une autre facture d'électricité parce qu'il l'avait et disons on l'a vu nous autres et c'était fonctionnel maintenant rendu ici ce qui est arrivé on a dit ok est-ce que ça ça a été analysé vraiment est-ce que ça a été évalué indépendamment parce que ça peut être du n'importe quoi et eux ils ont dit oui absolument le haut sommet du département de la défense a dit oui tout a été vérifié ça fonctionne ça c'est tout près de Washington D.C. il y a des gens qui ont pris ces informations à lui et sans son assistance indépendamment de lui juste avec ses formules son ingénierie et son design ses spécifications ont répliqué précisément qu'est-ce qu'il avait et ça a fonctionné on a fait tout fonctionner juste avec ses calculs et toute sa science sans avoir besoin de son aide parce que c'était très clairement indiqué très clairement expliqué puis ils ont dit eux autres tout fonctionne bien là il y a un groupe de gens qui sont arrivés puis on dit non 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 laissez ça dans la voûte puis touchez plus jamais à ça mettez ça dans eux et laissez jamais sortir ça une autre fois il dit je connais Greer dit je connais le scientifique en chef de ce laboratoire là c'est un bon ami à moi ça c'est une technologie qui a été construite testée reproduite indépendamment et que c'est ça maintenant en ce moment où on se parle c'est sur des tablettes c'est prêt à fonctionner et ça ne viendra jamais en novembre 2018 le novembre dernier 2018 mais là ils sont un petit peu là ils sont en 2019 j'imagine quand ils nous parlent de cette technologie là de cette histoire là le docteur Bravo et moi et d'autres scientifiques qui sont avec nous dans notre organisation on a reçu ce bonhomme là en question à ma maison à ma résidence personnelle en Virginie il dit je vis dans une maison de campagne en Virginie il dit je suis pas loin de Monticello pas loin de la maison de Jefferson Jefferson l'ancien président donc il est venu nous rejoindre puis il est resté avec nous pour plusieurs jours il a consenti à construire en moins de trois mois en moins de trois mois un de ces systèmes comme ça on aurait ça disponible au printemps là ils sont en novembre 2018 donc au printemps 2019 il dit ça va être prêt pour vous autres les gens qui en avaient besoin les bonnes personnes de la terre nous autres le peuple ces fameux shepherds ces fameux bergers ils ont dit oui fais-le tous ils ont tous dit je les ai rencontrés ils ont dit oui fais-le donc trois jours après être revenu après avoir quitté ma résidence puis être revenu dans son espèce de bunker là-bas c'est le terme qu'on utilise ils appellent ça un skift dans le domaine de l'intelligence encore là on a ce langage-là un skift qui est dans le fond c'est un endroit qui est vraiment insonorisé puis tu es incapable c'est une place souterraine où il n'y a absolument rien d'électronique sauf ce qui est là qui fonctionne tu ne peux pas avoir d'appel téléphonique tu ne peux pas communiquer avec qui que ce soit c'est complètement à l'épreuve de toute communication tu ne peux recevoir aucune communication dans ces bunkers-là c'est des c'est des endroits qui sont vraiment hautement sécurisés et c'est classifié top secret de ces endroits-là ok il a été réassigné il a été réassigné à l'extérieur de cette facilité-là et on l'a envoyé dans ce qu'on appelle un rat hole un trou vraiment un trou en Irak en Irak comme un technicien qui support imaginez-vous ça c'est un des plus brillants scientifiques dans le monde aujourd'hui imaginez-vous il dit il m'a appelé et il m'a dit il m'a dit il m'a répété il répétait sans cesse et sans cesse Dr. Greer soyez prudents faites attention Dr. Greer s'il vous plaît faites attention et il lui a répété ça il lui a répété ça il lui a répété ça il y a quelqu'un qui lui a mis la peur une peur bleue en lui puis il m'a appelé pour me dire faites attention vous faites attention il pensait qu'il y avait eu un ok bien clair de pouvoir le faire ce qu'il devait faire avec nous mais il y avait eu le ok de tous ces gens-là de l'endroit où il était dans cette dans cette branche de la communauté de renseignement des États-Unis mais il y a une autre clique il y en a on a ces cinq-là qui étaient là pour lui les fameux cinq shepherds mais il y a un autre groupe qui est venu pas mal plus puissant qui ont dit oh non 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 oh non you don't tu touches pas à ça mon chum vous touchez pas à ça donc voyez-vous chers amis je vais vous laisser ça vous irez écouter ça moi Stephen Greer ça fait longtemps que je le connais vous le connaissez c'est un gars pour qui j'ai beaucoup de respect et il est vraiment crédible c'est pas n'importe qui c'est pas un illuminé il est vraiment articulé il y a beaucoup de monde autour de lui il connait beaucoup de monde il est impliqué dans le domaine il y a beaucoup de renseignements déclassifiés en tout cas c'est quelqu'un de vraiment solide et quand j'ai vu ça tout à l'heure parce que ça a été publié c'est une vidéo qui vient d'être publiée je vais vous donner la date exacte le 3 juin donc 2020 hier mais c'est une matière qui a été enregistrée en 2019 puis qui vient d'être publiée hier et c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de crédibilité c'est pas un illuminé et qui nous raconte cette histoire-là c'est vraiment vraiment comme il dit vous allez être vraiment renversé puis vous allez peut-être pleurer même parce que c'est vrai que ça te donne envie de pleurer de savoir que de ça tout est là on pourrait tellement tellement libérer la misère du monde avec une énergie qu'est-ce qui vient ruiner le monde entre autres c'est le coût de l'énergie le coût de l'énergie qui devrait être accessible à tout le monde c'est pas parce que t'as créé quelque chose puis t'as inventé quelque chose qu'il faut absolument que tu gardes 7 milliards 8 milliards d'individus esclaves dépendants de toi faisant profiter le monde donc c'est vrai que ça te donne presque envie de pleurer donc pour tous les rêveurs qui pensent qu'un jour tu vas avoir l'électricité puis l'énergie gratuite moi je sais pas dans quelle dimension vous vivez là mais voulez-vous revenir sur Terre s'il vous plaît puis agir en adulte mature au lieu d'être comme des petits bébés là-là s'il vous plaît je vous prie